Sandro, j'ai halluciné ou j'ai vu que tu avais fait un séjour à l'hôpital et que tu as eu des complications après ton tournage des Marseillais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Écoute, je sors des Marseillais. Ça a été une horreur. Tout qui m'est tombé dessus. Et en fait, un matin, je me réveille avec beaucoup de fièvre. Moi, en plus, tu sais, moi, il est caché, ça fait deux. Donc, au travail comme ça, pendant une semaine. Et un jour, je suis tombé, je me suis écroulé. J'ai eu un kyste pylonidal. Qu'est-ce que c'est ? C'est un abcès sur le coccyx, en fait. D'accord. Une horreur. Une horreur. Un mois à l'hérité, mais je sais, tous les jours. Tous les jours, j'avais des médecins qui venaient chez moi. Je ne pouvais pas bouger. J'avais un drain ici. Une période, ça. Mais c'est dans cette période-là que tu vois les vraies personnes, en fait. Parce que là, tu étais dans une période sombre. Très. Ça, c'était un down pour toi ? Très, parce qu'il y a eu le retour des Marseillais. Ça, derrière, en même temps. Parce que les réseaux, tu sais, tu es toujours sur ton téléphone. Tu es allongé. Tu n'as rien à faire. Tu deviens fou. Et c'est vrai qu'il y a des amis à toi, même des amis d'enfance, qui t'ont tourné le dos parce que tu avais participé aux Marseillais. Alors, je pense qu'il y a eu un mix des deux. Il y a eu un mix de... T'es parti faire quelque chose que personne ne fera, en soi. Et il y a aussi de la jalousie. Moi, quand je suis parti aux Marseillais, je ne l'ai dit à personne. Parce que je voulais voir le comportement des gens sans la notoriété. Le vrai Sandro, qui a travaillé depuis je ne sais pas combien de temps et qui a cravaché toute sa vie pour apporter son pain. Et le Sandro après les Marseillais. Je voulais que mes amis, vraie connaissance, mon noyau dur. Je ne voulais pas avoir de différence. Certains, j'en ai vu. Ça m'a fait mal. D'autres, je ne l'ai pas vu. C'est resté comme ça. Quand j'ai dit... Quand ils m'ont vu à la télé, « Tu m'apparais, tu m'as rien dit. Mais bon, ce n'est pas grave. Félicitations et tout. » Et quand je suis arrivé dans le down, ils étaient là pour moi. Mais il y a des gens que je pensais vraiment sincères et qui ne sont même pas sonnés chez moi quand j'étais sondé de tous les côtés pour m'apporter un pas de pâte. Rien. J'étais seul. Si je n'ai pas ma mère, mon frère, mon père et quelques amis, je n'ai rien. Et tes collègues de tournage, est-ce qu'ils étaient au courant de ta situation ? Peut-être. Après, je n'avais pas trop... Peut-être pas aussi. Je n'avais pas trop ébruté. Alex, il m'appelait. Alex, un amour. Thibaut aussi. Alex, il m'appelait toutes les semaines. « Titi, ça va ? Tu as besoin d'un truc et tout ? » Tu me dis... Voilà, tu vois, c'est des gens que tu connais au bout d'une semaine. Mais c'est des gens qui sont là. C'est des gens que... Tu vois, des mecs comme Alex, demain, ils m'appellent. À 5h du matin, Sambro, je suis dans la rue. Je ne sais pas où dormir. Viens à la maison. Tu vois. C'est pour ça que je te dis, des fois, tu peux être surpris parce que tu as des gens de ton entourage qui te tournent le dos, qui te... Qui te cherchent encore plus à t'éponger, à prendre tout ce qu'il y a à apprendre. Et tu as des gens, tu vois, qui ont quasiment tout. Parce qu'on est même du même milieu. Alex et moi, on a commencé. On a fait notre première télé ensemble. Il aurait pu se dire, ouais, ben, vas-y, lui. Ciao. On m'appelle tout le temps. Donc, tu as des belles surprises, des fois. Mais c'est la vie qui est comme ça. C'est ça qui est très dur. Mais j'ai... Ça a été une phase compliquée, Sam. Mais c'est comme je reviens plus fort. À chaque fois que je tombe, je reviens beaucoup plus fort. C'est moi, tu me lances par le 9e, j'atterris par le 3e. Mon gars. Sous-titrage ST' 501